Après la rencontre remportée par le Roal Madrid en Allemagne, face au RB, l'Epic en huitième de finale de la Ligue des Champions mardi soir, le milieu français, Aurélien Chouamény, auteur d'une formidable prestation en défense centrale, a été invité à répondre à une question concernant Kylian Mbappé. Pour rappel, l'attaquant du Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec le club madrilène pour la saison prochaine, comme nous vous le révélions en exclusivité en janvier dernier. Est-ce que Mbappé l'a informé de son choix ? A moi personne n'est l'homme ? Bah non mais même s'il m'avait annoncé, je ne vous l'aurais pas dit, rire. On en parle dans les vestiaires de temps en temps. C'est un sujet important depuis pas mal d'années. On espère que ça va se décanter dans les semaines à venir, a expliqué avec le sourire le milieu français, au micro de Canal+. En tout cas, ça confirme bien une chose. Le vestiaire du Roal Madrid parle de Kylian Mbappé et attend avec impatience la décision. La situation est explosive au sein du club catalan. Et pour certains, Deco veut en profiter pour se venger de Xavi. Tout peut exploser à tout moment au FC Barcelone. Troisième du classement de Liga, relégué à 10 points du Roal Madrid et éliminé de la Coupe du Roi, le club Blogranat joue clairement sa saison en Ligue des Champions. Mais le visage actuel affiché par l'équipe de Xavi incite davantage au pessimisme qu'à autre chose. D'autant que la situation est très tendue en coulisses. A tel point qu'un échec dès l'huitième de finale allée de C1 face au Napoli pourrait entraîner un départ précipité de Xavi. Et pour beaucoup, si l'ancien milieu de terrain se retrouve aujourd'hui dans une position très inconfortable, c'est en partie à cause de ses relations avec Deco. Depuis que le Portugais a été nommé au poste de directeur sportif, ce sujet a rapidement été évoqué. Et hier soir, El Chiringuito a fait savoir que Xavi pourrait en réalité subir une vengeance de son ancien partenaire de club. Pour expliquer ce malaise entre les deux hommes, l'émission espagnole est remontée en 2008. Cette année-là, Pep Guardiola a pris le pouvoir d'un Barça au Deco, joué avec Ronaldinho et Samuel Etou. Guardiola est alors arrivé devant ses dirigeants, et a donné une liste des éléments transférables, avec ces trois noms-là. Les capitaines de l'époque, à savoir Karl Puyol et Xavi, sont allés voir Guardiola en lui disant qu'il y en avait un qui était professionnel à 100% et qui devait être conservé. Ce joueur, c'était Tétou. Devenu indésirable, Deco alors était transféré à Kelsey. A son retour en Catalogne, Deco a-t-il voulu se venger en se payant Xavi ? Le média indique qu'au départ, le Portugais a répondu aux attentes de Xavi. Mais tout s'est cassé, quand Xavi a demandé des recrues. Quand Xavi a demandé un milieu de haut niveau, Deco lui a répondu qu'il était freiné par le fair-play financier. Une excuse acceptée par Xavi, bien conscient de la situation financière compliquée de son club de cœur. Sauf que ce dernier a vu par la suite le Barça recruter Vitor Roque contre 60 millions d'euros, bonus compris. Deco aurait donc eu l'argent nécessaire pour recruter une de ses cibles, mais pas pour celle désirée par son entraîneur. Depuis, tout s'est accéléré. Dernièrement, le Portugais a signé une déclaration qui a énormément fait parler en Catalogne. Il faut un changement profond. La méthode actuelle est obsolète. On doit embaucher quelqu'un qui puisse rompre avec le passé, et avancer vers un nouveau paradigme. Une intervention interprétée comme un tacle violent à l'encontre de son coache. El Chiringuito assure d'ailleurs que Xavi s'est rendu compte des déclarations de Deco en pleine conférence de presse d'après-match, lorsque les journalistes l'ont interrogé à ce sujet. Ce qui explique sans doute la réponse surprise de l'intéressé. « Ce n'est pas ce qu'il me dit à moi. Il croit en ce modèle et là de Barça, en plus il a joué ici. Je ne sais pas, je ne peux rien dire de plus. » Xavi a beau avoir annoncé son départ en fin de saison, difficile de voir les deux hommes cohabiter sereinement d'ici le mois de juin. Sous-titrage Société Radio-Canada